Le travail d'adolescent de la Reine sera honoré lors d'une course de voiture classique britannique qui a été organisée pour célébrer l'année du jubilé de platine de la Reine. Selon un reportage, selon les rapports, Sa Majesté a travaillé comme mécanicien à l'âge de 18 ans. Pour rendre hommage à son travail, une course automobile de 70 000 aura lieu le 5 juin, en hommage aux 70 ans de Reine. Sa Majesté et à sa passion indéfectible pour les véhicules, organisé par le Rotary Club de Bodmin, l'événement verra 70 quads parcourir un itinéraire de 70 miles de Bodmin, Cornwall à Penzance le 5 juin. C'est le même jour que le grand déjeuner du jubilé et le concours du jubilé de platine auront lieu. Il coïncidera également avec un ultramarathon de 70 km, organisé par Believe and Achieve Event à Portsmouth. Les fêtards sont invités à ajouter des fêtes de rue et des événements publics sur une carte interactive des festivités se déroulant en hommage aux 70 ans du monarque sur le trône. Jusqu'à présent, 311 événements et 508 fêtes de rue ou rassemblements privés ont été mis en ligne, allant de l'éclairage de balises et des picunis cotés dansant vintage, aux journées de plaisir en famille et au changement de nom d'une locomotive à vapeur en l'honneur de la Reine. Le Rotary Club a confirmé que chaque voiture représentera une année du règne de cette décennie de la Reine, le premier modèle, un MGTD, remontant à son ascension en 1952. L'organisme de bienfaisance de Cornwall a également révélé qu'il terminerait sa course avec une Jaguar électrique 2022, reflétant l'évolution de l'automobile à travers l'histoire. Le club a recherché des voitures en 25 années manquantes, dont 1957 à 1967 et 1975 et 1976, à Portsmouth. Le Platinum Jubilee 70K Ultra est organisé par Believe and Achieve Event, Run Pompeii le 5 juin. Les concurrents peuvent choisir entre une course de 70 km, des courses plus courtes ou une course multisport de 20 km, 5 km de kayak et 45 km de vélo, et recevront une médaille du Jubilé à la ligne d'arrivée. Apparemment, la Reine a toujours eu un penchant pour les voitures de luxe, surtout si elle est au volant. Apparemment, la Reine a toujours eu un penchant pour les voitures de luxe, surtout si elle est au volant.